Bonjour, mon nom est Béatrice Sauvé, je suis étudiante au doctorat en sciences animales à l'Université Laval et je vais vous présenter mon affiche qui porte sur l'impact d'une carence en calcium et une contamination par le déoxynivalénol sur le métabolisme osseux et phosphocalciques de porcelain. Donc, pour diminuer les coûts des aliments dans l'alimentation porcine, c'est possible d'ajouter des grains de moins bonne qualité. Par contre, ça peut augmenter le risque de contamination au déoxynivalénol. Donc, le don, c'est une nicotoxine produite par les champignons du genre fusarium qui va affecter les grains comme le blé, l'orge, le maïs et l'avoine. Le don va également entraîner chez le porc une anorexie et modifier le métabolisme phosphocalcique. Une autre problématique, c'est la gestion du phosphore où les entreprises porcines doivent avoir un bilan de phosphore équilibré. Donc, les rejets de phosphore dans les régions de forte concentration de production entraînent des coûts pour les éleveurs qui doivent transporter leur lisier sur de grandes distances. Également, le phosphate de roche, donc provient majoritairement le phosphore, c'est une ressource qui est non renouvelable. Donc, une solution pour diminuer les rejets de phosphore, c'est d'ajuster les niveaux du phosphore ou du calcium dans l'alimentation porcine. Donc, une carence en calcium va entraîner des régulations chez le porc pour l'absorption intestinale, la réabsorption rénale et la minéralisation osseuse. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'impact des stratégies de dépression et du donne sur les performances de croissance, le métabolisme phosphocalcique et les capacités de rattraper la minéralisation osseuse suite à une répression en calcium. Donc, on avait 64 porcelets qui étaient divisés deux par parc. Donc, durant la phase 1 qui durait 13 jours, le phosphore digestif était constant à 0,40 %. Le traitement normal calcium avec 16 parcs avait un calcium total de 0,65 %. Les traitements low calcium avec 16 parcs avaient un calcium total de 0,39 %. On avait les traitements témoins avec 16 parcs qui n'étaient pas contaminés ou donnes et les traitements donnes avec 16 parcs avec une contamination ou donnes de 2,92 mg par kilogramme. Pour ce qui est de la phase 2 qui durait 14 jours, le phosphore digestif était constant à 0,35 %. Les traitements normal calcium et low calcium recevaient le normal calcium durant la phase 2 et les traitements qui recevaient le donnes n'en reçoivent plus durant la phase 2. Donc, pour ce qui est des mesures, elles ont été prises au jour 0 et à la fin de chaque phase, donc au jour 13 et 27. On a évalué le poids de chaque porcelet. On a évalué la consommation alimentaire. On a évalué le coefficient d'utilisation digestive par marqueur indigestible dans l'alimentation. On a évalué le contenu minéral osseux par absorption métrie bifotonique à rayon X pour un seul porcelet par parc. Et on a également fait des prises de sang pour évaluer le calcium, le phosphore et le magnésium dans le plasma, également sur un porcelet par parc qui était le même que pour le contenu minéral osseux. Donc, pour les résultats d'abord de la phase 1, donc dans le tableau, on peut voir une tendance où la consommation moyenne journalière est inférieure pour les porcelets low calcium malgré leur indice de conversion qui est également inférieur. Le gain osseux était inférieur chez les porcelets low calcium et le phosphore plasmatique était plus élevé pour les low calcium. Pour ce qui est des porcelets donnes, ils avaient un meilleur coefficient d'utilisation digestive du calcium. Ensuite, dans la figure 1, le coefficient d'utilisation digestive du phosphore est plus élevé pour les porcelets donnes, particulièrement pour ceux qui reçoivent le low calcium. Et ensuite, dans la figure 2, qui représente le contenu minéral osseux, le contenu minéral osseux va être inférieur pour les porcelets low calcium et ceux qui reçoivent le donnes ont le contenu minéral osseux le plus faible, alors que les normales calcium qui reçoivent le donnes ont le contenu minéral osseux le plus élevé. Ensuite, pour la phase 2, donc dans le tableau, on peut voir une tendance pour le gain moyen quotidien et la consommation moyenne journalière des porcelets low calcium qui étaient inférieurs durant la phase de réplétion. Ensuite, la concentration plasmatique en phosphore et en magnésium était plus élevée pour les low calcium et le ratio calcium-phosphore était inférieur pour les low calcium. Pour les porcelets donnes, ils avaient un gain osseux inférieur par rapport au témoin, donc le gain osseux qui est le contenu minéral osseux par rapport au gain moyen quotidien. Donc, dans la figure 3, on peut voir le coefficient d'utilisation digestive du phosphore où les porcelets low calcium qui reçoivent le donnes ont une utilisation digestive du phosphore plus élevée que ceux qui n'en reçoivent pas. Dans la figure 4 du contenu minéral osseux, on peut voir que les porcelets low calcium ont complètement rattrapé leur déficit en contenu minéral osseux, alors que les low calcium qui reçoivent le donnes, eux, n'ont pas rattrapé leur déficit en contenu minéral osseux. Donc, pour la discussion, l'accurrence en calcium entraîne des régulations du métabolisme phosphocalcique pour l'absorption intestinale du calcium et sa libération dans le sang. Le donnes a également augmenté l'absorption intestinale du calcium et du phosphore, sans toutefois améliorer le dépôt osseux, bien que le normal calcium avait un contenu minéral osseux supérieur. Pour la phase de répression, donc les porcelets low calcium ont rattrapé leur déficit en minéralisation osseuse, mais pas pour les porcelets qui reçoivent le donnes. Les porcelets donnes avaient également un gain osseux plus faible et l'accurrence a quand même affecté la croissance et la consommation d'aliments. Également, le calcium était probablement encore libéré dans le sang durant la phase de répression. Donc, en conclusion, l'accurrence en calcium a augmenté l'efficacité d'utilisation du calcium et du phosphore, bien que les performances de croissance étaient diminuées, et le donne modifie la minéralisation osseuse, même lorsqu'il n'est plus présent dans l'alimentation, malgré une meilleure absorption du calcium et du phosphore. Donc, merci pour cette écoute et j'espère que vous avez des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.